Allo tellement! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous, ça va bien. Il fait encore beau. Ah oui, il fait très beau aujourd'hui. Le ciel est bleu, bleu, bleu. Il y a toujours du vent comme d'habitude, là. Il y a toujours du vent ici, mais ça va, ça va bien. Et puis, on va répondre à vos questions. Donc, on n'a pas beaucoup de questions aujourd'hui. Non, mais on a des annonces à part. Et ça tombe bien qu'on n'a pas beaucoup de questions parce qu'on n'a plus d'Internet. Donc, il va falloir qu'on envoie cette vidéo avec l'Internet de nos téléphones cellulaires parce que là, on est en panne d'Internet pour un jour, deux jours, cinq jours, on ne le sait pas. C'est le Mexique. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi les annonces? Ok, on va commencer à parler quand même du webinaire qui va avoir lieu mercredi prochain. Le webinaire, donc c'est mercredi à 1h du Québec, 7h de la France, midi du Mexique. Nous, on va le faire à midi ici, en direct. Alors, donc, si vous voulez vous inscrire au webinaire, vous ne l'avez pas encore fait, je vais mettre le lien sous la description ici. Pour vous inscrire, il faut être inscrit. Le nombre de places est limité à 2 500 personnes. Il y avait combien? Hier soir, il y avait 1 400 qui étaient déjà inscrits. Mais oui, les jugements ont dit la première journée 1 400. Le premier email est parti, 1 400 personnes inscrites, donc il reste à peu près 1 100 places. On a dépassé la moitié, ça va aller très vite. Si vous ne recevez pas nos emails, si vous ne recevez pas nos courriels, c'est parce que vous n'êtes, soit vous n'êtes pas inscrit dans nos listes, soit parce que vous n'avez pas coché la case RGPD. Ah, c'est pour ça. Quand on envoie des courriers... En mettant, vous voulez recevoir le e-book gratuit ou tout ça, on vous demande de rentrer votre adresse email, et là, on vous demande de cocher la case RGPD, voilà. À quoi ça sert la case RGPD? Si vous acceptez, c'est qu'on va vous envoyer les informations, comme par exemple, là, il y a un webinaire. Si vous ne cochez pas la case, vous ne recevrez pas les emails, vous ne recevrez pas les informations. C'est tout simplement ça. Nous, on ne fait pas de la publicité comme les grands magasins, puis on ne donne pas vos coordonnées à d'autres compagnies ou autres. Non, non, non. C'est juste pour nous, là, pour pouvoir vous donner les bonnes informations. Lorsqu'on fait des spéciaux aussi, en mettant un 40% sur le cours de couleur, on vous envoie un e-mail. Voilà, c'est pour ces choses-là qu'il faut cocher la case RGPD. Alors, si vous n'avez pas donné vos e-mails, vos adresses e-mails, vous pouvez toujours le faire en téléchargeant un des produits qui est aussi dans la description sous la vidéo, un des produits gratuits, e-book, les memento-couleurs, les cours gratuits. Ou bien, vous pouvez aller aussi sur le blog. L'adresse est aussi marquée en bas dans la description, sur le blog milonaracademy.com et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et la newsletter, c'est quoi ? Tous les lundis, vous recevez un e-mail qui vous donne, c'est comme un petit cours théorique, un article de blog qui donne des informations sur la peinture, des techniques, tout ça. Oui, c'est sûr, c'est pas tout un la même chose. Non, c'est ça. À chaque semaine, c'est différent. Et ça annonce aussi le nouveau cours de la formation qui sort le lundi aussi. Voilà. C'est ça. Mais c'est quoi ça veut dire RGPD ? Ah, tu m'en poses une colle là. Je le savais parce que quand c'est arrivé qu'il fallait mettre en place tout ça, je l'avais lu, mais c'est en anglais. Moi, je rigole, pas drôle. C'est en anglais, alors je ne sais pas. Ah, ok, ok. Mais on va remercier aussi pour tout le temps vos likes que vous mettez. Oui, merci beaucoup pour les likes. Et pas ceux qui sont en bas. Sur la vidéo de mercredi, je pense, c'est mercredi qu'il y a eu une petite discussion sur les dislikes, parce que j'en avais parlé, les dislikes. Oui, oui, oui. Le pouce en bas… Elle dit qu'il y en avait trop, maintenant il y en a deux, ils ont peut-être… C'est assez drôle. C'est assez drôle, il y a toujours trois ou quatre… Mais comme tu dis, peut-être parfois, ceux qui mettent des pouces en bas, ils mettent peut-être au début, mais vous n'avez pas vu. Ils n'ont pas vu la vidéo, c'est ça. C'est ça, ils n'ont pas vu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Oui, oui, mais n'empêche qu'on n'en a vraiment pas beaucoup par rapport à d'autres vidéos qu'on voit sur Internet, sur YouTube. Ben oui, ben oui. On n'est pas parfaits non plus. Puis à la fin de la vidéo, on veut mettre des images. Oui, vendredi, on est allé à une excursion sur une île de Holbox. Alors ça s'écrit H-O-L-B-O-X, mais ici ça se dit Holbox. Holbox, c'est ça. Mais c'était chaud. Il faisait tellement chaud. Mon Dieu, il faisait chaud. C'est une île qui se trouve complètement en haut de la péninsule du Yucatan. Donc nous, ici, on est près de Plana del Carmen. C'est la mer des Caraïbes. Mais là-haut, on s'est retrouvés complètement en haut. Donc on était dans le golfe du Mexique. C'est une île qui est faite de bancs de sable, uniquement des bancs de sable. Il y a du sable partout. Il y a un petit village. Dans le village, les rues sont en sable. Et là, il y avait beaucoup d'eau parce qu'il n'y avait plus avant qu'on y arrive. Et tout le sable avait retenu la pluie aussi. Alors, je ne vous en dis pas plus, vous regarderez ces images. C'est intéressant. C'est très, très, très beau. C'est un beau coin. Alors, c'est bien parce que si un jour vous venez au Mexique, eh bien, vous allez pouvoir visiter ces endroits-là. La personne qui fait ces excursions s'appelle Muriel. C'est une amie de la famille aussi. Donc, on profite aussi de ses connaissances et ses ouvertures vers ces excursions-là qui sont vraiment bien. Bon, on va commencer avec Daniel Ercon. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. J'ai une question à vous poser. Les magasins sont fermés. J'ai écouté vos conseils et j'ai acheté une plaque genre isorel. Oui. J'ai mis trois couches de gesso à laissant sécher entre chaque couche. Oui. À la troisième, ma plaque gondole. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Lorsqu'on met du gesso sur une plaque d'isorel, ça mouille. Donc, ça fait gonfler le bois d'un côté seulement. C'est pour ça que ça va gondoler. Il existe certaines plaques d'isorel comme celles qu'on achète dans un magasin de matériel d'artistes qui sont beaucoup plus épaisses, plus rigides et ça n'arrive pas. Ou très, très peu. Mais il y a un moyen d'éviter ça. Eh bien, c'est que si vous mettez trois couches d'un côté, mettez aussi trois couches de l'autre. Et vous allez voir, ça va égaliser. Alors, le mieux, c'est de ne pas mettre trois couches d'un côté, trois couches de l'autre. Mais de mettre une couche d'un côté, on laisse sécher, une couche de l'autre, on laisse sécher, etc. Et comme ça, vous êtes rendu à trois couches d'un côté, trois couches de l'autre. De manière régulière, il n'y aura plus de gondolage, il n'y aura plus de problèmes. Vous allez voir, ça va très bien aller. Ah oui. Il a dit quelle épaisseur de gesso on peut mettre. Il ne faut jamais mettre épais de gesso. Parce que si vous en mettez trop épais, ça va être long à sécher, puis ça risque de faire des irrégularités, on va dire, de surface. Mettez-en peu. Alors, ça ne couvre pas beaucoup. C'est comme quand on peint des murs, la première couche, elle est bu par le bois. Elle laisse transparaître beaucoup la couleur du bois. Vous en mettez donc une couche mince, ça va sécher plus vite. Vous mettez un petit coup de ponçage, très léger, et vous appliquez la deuxième couche mince, un petit peu de ponçage, et la troisième couche mince, un petit peu de ponçage, et puis vous allez voir que c'est largement suffisant. Vous ne voyez plus le bois, ça va très bien. S'il faut une quatrième couche, mettez-en une quatrième. Mais l'important, c'est que ce soit mince, toujours mince. C'est plus facile, c'est plus régulier aussi. Et vous allez voir que normalement, trois couches, ça suffit. Au rouleau, ça va très bien. Il me dit ça parce que je l'ai fait pas mal l'année passée. C'est parce qu'elle en fait beaucoup à la fois. Ce n'est pas une toile ou deux. Elle fait les maçonnites, donc les isorelles. Elle fait des toiles cartonnées aussi, puis des toiles montées. Tout ce qu'on recycle, on étale ça, il y en a une trentaine. Oui, comme elle dit, c'est vraiment aussi grand de lait. Mais quand un coup vous séchez, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des livres par-dessus, puis ça revient à plat. Oui, on peut aussi. Oui, on peut mettre du poids sur le… Mais tu dis à ton mari, bien assis-toi dessus, puis ne bouge pas pendant une semaine. Pendant une semaine. Ok, on continue avec Tagazu. Tagazu. Bonjour, Tagazu. Coucou. Coucou, Linda. Ah oui. J'ai une question pour toi, René. Ah? Pourrais-tu nous expliquer comment réaliser les boquets? Boquets? Oui, boquets. C'est le tout flou et celui avec les ronds. Oui. Pourquoi pas des explications sur les différences entre les flous boquets, gaussiens, cinétiques? Ok. Alors, le flou boquets, c'est ça, c'est un flou où on voit toutes les points de lumière en arrière-plan, ça va être des ronds. On le voit apparaître comme des ronds, un peu comme si c'était le rond de la lentille, de l'objectif, de l'appareil photo ou de la caméra. C'est spécifique à ce genre de flou. Le flou gaussien, c'est un flou qu'on connaît bien, le flou ordinaire, le flou normal, le flou trouble, le flou de profondeur de champ, par exemple. Voilà. Ça, c'est un flou gaussien. Et le flou cinétique, c'est celui que vous voyez sur des photos de nuit, où on voit des lignes rouges pour les lumières des voitures, par exemple. Ah oui, ok. Voilà. Ou bien, je ne sais pas moi, un cycliste qui pédale et puis on voit le flou de son pied. tout son corps est net, mais le pied est flou parce qu'il pédale et que la photo est prise à une certaine vitesse d'obturation qui fait que le pied, il est tout flou. Voilà, ce sont trois flous, effectivement, qui existent en photographie. Et c'est là où je vais donc répondre à la question de Tagazu. Pourquoi, pourquoi faire des peintures qui vont représenter des effets photographiques ? Quand je fais de la peinture, je ne fais jamais d'effets photographiques. On fait de la peinture. Qu'est-ce que c'est qu'on peint ? On peint la vie. On peint ce qu'on a sous les yeux. On va faire des flous légers, oui, des flous, par exemple. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien expliqué par les artistes peintres et même les impressionnistes de l'époque. Admettons, vous avez un sujet sous vos yeux. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Un personnage qui est ici, devant moi. Linda. Linda, c'est mon sujet. Il cherchait. Je regarde son visage. Et pendant que je regarde son visage, j'ai les yeux fixés sur le visage, tout ce que je vois alentour, je ne le regarde pas, je le vois. Et bien entendu, c'est flou. C'est un certain flou, c'est trouble et je pourrais peindre donc son visage, son portrait et après faire tout le fond alentour, comme je le vois, mais en regardant son visage. Et là, je vois donc, j'ai un sapin, non, un palmier. J'ai un palmier qui est flou, j'ai du verre ici, j'ai des herbes ici. Je vois que c'est flou parce que je regarde son visage. Et je le peins comme ça, comme je le vois, sans le regarder. Et vous voyez que ce que je viens de faire là, là, je viens de peindre mon tableau avec quelque chose qui est vrai, c'est la vie. Ce n'est pas une copie de photographie. Parce que si je la prends en photo, avec un appareil photo qui a une profondeur de champ réduite, elle va être nette. Puis tout l'arrière-plan va être flou, mais va être extrêmement flou. Si elle est plus loin, admettons, elle va être à 3 mètres de moi. Et bien ce flou, il va être moins flou. Mais ça sera toujours en rapport avec de la photographie. Et je chercherai toujours à reproduire une photographie. Et combien de fois, je le dis, dans les cours de peinture, on ne reproduit pas la photographie. On s'en sert comme d'un modèle, d'une inspiration, mais on va interpréter, on va faire en sorte que ma peinture donne l'impression d'avoir été faite d'après la vie et non pas d'après la photographie. Comme si j'avais peint sur le livre, sur le motif. C'est ça le but, le principe. Alors, moi personnellement, je ne cherche pas à faire du flou bokeh gaussien ou cinétique dans une peinture. Voilà. Cependant, quand on parle de flou cinétique, oui, on pourrait aller un peu dans ce sens-là légèrement, mais ce n'est pas un flou cinétique non plus, c'est un mouvement. La danseuse, je ne sais pas moi, danseuse qui fait une pirouette, je ne sais pas comment on appelle ça en technique de danse. Une ballerine ? Oui, une ballerine qui tourne. Un tourniquet. Oui, c'est ça, une tourniquet. Et on pourrait voir sa robe qui finit floue dans le mouvement comme ça. On donne des coups de pinceau, puis on le laisse flou. Ça, c'est un mouvement qu'on veut donner. On veut donner une impression de mouvement que ça bouge. Mais je ne vais pas chercher à reproduire le flou cinétique qu'on aurait eu avec une photo. Encore une fois, si j'étais devant la danseuse qui danse comme ça, elle va tellement vite que sa robe là, c'est flou pour moi, parce qu'elle vient de tourner très vite là. On pourrait, je pense, revoir les danseuses qu'il y avait au spectacle à X Claret. Ça dansait avec des grandes robes. Des grandes robes. Ça fait que quand la danseuse, elle faisait juste même un petit quart de tour sa robe, elle partait très loin parce qu'elle était très grande. C'était des beaux volants très colorés. Voilà. Vous comprenez pourquoi ? Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire comment on fait du flou bokeh en peinture. Moi, je n'en ai jamais fait et je n'en ferai jamais. Alors, je suis désolé. Il dit, merci Linda, tu as vu, je sais être sérieux. Oui. En me parlant de sérieux. Oui. Ben là, tu me disais me peindre. J'aime ça que tu me peines à un moment donné. Oui, tu veux que je te peines ? Oui. Non, non. Pas des peintings, là. Dites-lui qu'il devrait me peindre. Moi, je te peins, moi. Bon. Alors, on va se dire les vraies affaires. Rappelle-toi quand on était au Chalet à Arsenault. Ah non. Mais ça, c'était au début. C'était pas beau. Ah, il m'avait peint, là, mon Dieu. On n'a pas le droit de dire c'est pas beau. Ben, en tout cas, tu as... Bon. Elle a posé pour moi. Je voulais faire... Habillée, habillée. Non, non. Le visage, juste le visage. Je voulais faire une peinture sur le motif, sur le vif, rapidement, dehors. J'étais dehors avec mon kit de peinture extérieure. Puis quelque chose d'expressif, un petit peu. Je voulais me laisser aller. Je n'ai pas fait un quadrillage, une mise au carreau, un dessin au fusil, tout ça. Donc, je suis allé tout au pinceau. Je commençais par des tâches, comme je fais un paysage. D'ailleurs, elle ressemblait à un paysage. Merci. Tu ne l'avais pas dit, ça? Non, mais moi, je trouvais... J'étais très satisfait de mon tableau pour le temps que j'avais appliqué dessus. Oui. C'était rapide. C'était spontané. Sauf qu'effectivement, de travailler comme ça, il n'y avait pas une très grande ressemblance. Elle ne l'a pas voulu sans toi. Elle l'a donné à sa fille. Sa fille l'a voulue. Elle l'a pris. Donc, je te referais comme ça d'autres portraits. Oui. Pourquoi pas? Je t'en ferais un. Depuis de temps, chérie. C'est au début qu'on s'est rencontrés. Il fait sept ans. Je t'en ferais un comme j'ai fait la joconde. Oui. Je vais essayer de ne pas trop rire. Bon. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Geneviève. Question. Oui. J'ai effacé une partie sur une peinture à l'huile avant de la reprendre. Peut-on remettre du gesso? Alors là, c'est un peu délicat. On efface la peinture à l'huile, mais oui, on peut mettre du gesso, mais être certain que le gesso ne recouvrira absolument pas une partie où il y a de l'huile encore sur le tableau. C'est-à-dire qu'il va falloir pas juste effacer, il va falloir poncer le tableau, revenir à la toile vierge, brute. Donc, si c'est une partie, il ne faut pas que le gesso recouvre une partie où il y a de l'huile. Parce que le gesso, il va se décoller s'il reste de l'huile et du gras en dessous. C'est sûr. Donc, moi personnellement, dans un cas comme ça, je ne mettrais pas du gesso. Si vous voulez peindre à l'huile là-dessus, je reviendrai avec de l'huile. Vous pouvez peindre, je ne sais pas moi, avec une matière. Si vous voulez avoir une peinture à l'huile un peu plus épaisse, mettez un tout petit peu de gel de structure, comme pour peindre au couteau, mais en mettez très peu, un petit peu d'huile. Trouvez une consistance qui vous plaît. Ça, ça va aider le séchage aussi. Et vous appliquez ça au pinceau à l'endroit nécessaire, blanc, comme si c'était du gesso, et vous laissez bien sécher. Mais en mettant peut-être du médium alkyde même, un petit peu de médium alkyde, un petit peu de médium d'empattement, très, très, très peu. Mélangez ça avec la spatule sur la palette pour vous faire une consistance de gesso, mais c'est de l'huile. Vous appliquez ça, vous laissez sécher, l'alkyde et le médium vont vous aider vraiment à sécher très vite. Un jour de 24 heures, c'est sec. Et là, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Après, comme vous voulez, votre gras sur maigre habituel. Mais moi, je n'irais pas avec du gesso s'il y a eu de l'huile. Non. J'aurais peur que ça se décolle dans le temps. Le gesso, c'est fait comment? C'est de l'acrylique. Ok, c'est de l'acrylique. Oui, c'est de l'acrylique. C'est une base acrylique à l'eau. C'est une peinture à l'eau qui est assez épaisse. Ça fait penser vraiment à une peinture pour faire les plafonds dans les maisons. C'est pour ça qu'ils disent qu'on peut prendre ça aussi. Oui. Ok, on continue avec Jacques Bergogne. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Pourriez-vous… Première question. Pourriez-vous… Aïe aïe, tu es en train de me taper. Pourriez-vous m'indiquer qu'elle peut… Non, attends, je recommence. On recommence. Pourriez-vous m'indiquer quel est le produit pour nettoyer les pinceaux et mettre en fond une couleur à l'huile ? Ah, ben moi j'utilise… Vous savez, au Québec on trouve un produit qui s'appelle la Taltine. Donc c'est un diluant sans odeur à base de pétrole qui est fait pour les artistes. C'est fabriqué au Canada par Demco. Moi je trouve ça très très bien. Donc on s'en sert pour nettoyer les pinceaux et on s'en sert aussi comme diluant à peinture pour mélanger à la peinture. Maintenant, en France par exemple, vous pourriez très bien avoir le diluant à peinture qui existe aussi. J'en ai ici aussi du genre le Frambourgeois ou toutes les marques en fond aussi diluant à peinture. Mais c'est sûr qu'il est un petit peu cher. Alors moi ce que j'ai fait ici, j'ai acheté du White Spirit. Donc lorsque j'ai besoin de nettoyer mes pinceaux on va dire entre deux tableaux, de séances de peinture. Je peux le laver au White Spirit mais je ne laisse pas tremper là-dedans. De suite au savon et à l'eau. Donc je retire tout de suite le White Spirit parce qu'il est très agressif et il sent, il sent fort. Et là mon pinceau il est propre. Je le range jusqu'à la prochaine fois. Tandis que le diluant à peinture, je m'en sers pour nettoyer mon pinceau pendant que je peins. Et il sert aussi pour faire le lavis, pour faire le fond de la peinture. Parce que le diluant à peinture, il n'y a pas d'odeur, il ne sent pas. Mais le White Spirit ça sent très très fort. Et effectivement le White Spirit n'est pas cher et le diluant à peinture il est quand même pas mal cher. Moi j'achète quand même en bouteille d'un litre. Un litre donc ça me permet de faire mon bocal pour nettoyer mon pinceau. Et d'avoir aussi le trois petits bocal pour le mélanger à l'huile de l'aime pour faire mon médium ou l'utiliser pur s'il le faut aussi pour nettoyer le pinceau. Ok. Sa deuxième question, il voudrait que tu lui donnes les références sur ta palette en plexiglas. La palette en plexiglas, mon dieu. Laquelle? Attends un petit peu. Moi j'utilisais beaucoup de palettes. Alors si on parle d'une palette en plexiglas qu'on trouve dans les... Dans la formation quand je peins sur le motif par exemple. Dehors. Parce que c'est là que j'ai le plexiglas. Moi j'utilisais la palette en vitre du vrai vert. J'en ai parlé la semaine passée. Qui était peint par en dessous de gris. J'utilisais la palette papier. J'utilisais de la palette... J'ai eu de la vitre ici mais ça vous l'avez pas encore vu. C'est dans le nouveau cours. De la vitre... C'est un dessous de plat que j'utilisais. Et voilà donc ben oui en plexiglas c'est... On avait à l'atelier. Ok. Si vous parlez des plastiques blancs. Les palettes en plastique blanc, en plexiglas blanc là c'est... Ben ce sont des palettes qui sont vendues pour la peinture acrylique. Qui une fois que l'acrylique est sèche. Elle se retire, elle se décolle, ça se pèle. Normalement, quand la palette est neuve, mais quand on l'a utilisé un peu trop souvent, c'est fini. Ça devient une palette plastique blanche. Très difficile à nettoyer. Ça je ne vous le conseille pas. Je n'ai-tu nettoyé de ça à l'atelier ? Alors, je reviens maintenant au vrai plexiglas que vous pouvez voir dans les cours où je peins dehors sur le motif. Ça vient des Etats-Unis. Ça s'appelle Day Tripper Easel. Day Tripper Easel. C'est un système qu'on accroche à un trépied d'appareil photo ordinaire qui va tenir ma palette avec deux volets qui s'ouvrent pour poser des affaires dessus. C'est vraiment bien. Elle est très très bien. Et il y a un système aussi pour tenir la toile en haut. Ah oui. Day Tripper Easel. Et puis, la compagnie s'appelle... Je ne me rappelle plus. C'est tout en anglais. Mais déjà, si on tape Day Tripper Easel dans Google, vous allez le trouver de suite. C'est assez cher. C'est assez cher. Je pense que c'est peut-être l'ensemble 250 dollars US, plus les frais d'envoi. Mais nous au Canada, les frais d'envoi, ça coûte quasiment rien. Ça va peut-être coûter 10 ou 20 dollars pour l'envoi. Mais faire venir ça en Europe, ça va être très 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 cher. C'est qui qui demandait ça ? C'est Jean. Jacques Bergoune. Oui. C'est fait ? Oui, oui. Ok, on continue avec eux. Mais vous pouvez acheter du plexiglas et du magasin de bricolage. Ça fait très bien l'affaire. Coupez-le à la grandeur qu'il vous faut. C'est super. Ah oui, tu peux y aller. Ah oui, dépêche-toi. On n'a pas d'Internet après pour envoyer la vidéo. Mais tu aurais la repartée directement. On continue avec JB. Bonjour JB. Bonjour JB. Petite question. Que pensez-vous des toiles d'Ariane, en Ariane, que l'on voit parfois dans certaines boutiques ? J'ai été faire ma recherche. Oui, d'abord, je vais juste répondre. Je ne connais pas. Il ne connaît pas. Je n'ai jamais utilisé ce produit-là, alors Linda est allée s'informer sur Internet. Mais oui, je viens de taper les toiles d'Ariane. Ils m'ont dit, la toile d'Ariane est une toile synthétique qui doit son succès à ses excellentes qualités mécaniques et d'aspect. La certification ISO 9000 du fabricant, choisi par PBO, garantit sa régularité et sa propreté. Sa résistance est supérieure à celle du lin. Elle est insensible à l'eau et au principal argent chimique. L'induction de ce support à peintre lui confère une excellente accroche et l'adhérence de tous types et techniques de peinture artistique. Des châssis entoilés de PBO, le mariage efficace de la polyvalence et de la résistance. Voilà, donc ils disent, PBO dit que c'est une excellente toile, qu'elle n'est pas sensible à l'eau. Ben oui, parce qu'elle est en synthétique. Alors c'est sûr qu'on connaît les toiles de lin, on connaît les toiles de coton. Il y a les toiles de synthétique qui existent aussi depuis un bon moment. Puis il y a aussi du mixte où on mélange le coton et le synthétique. Quand on parle de synthétique, je pense que c'est du polyester, il me semble. C'est pas écrit là, non? Non, non, mais d'habitude, le synthétique. On connaît des toiles synthétiques, on en a vu de très très mauvaise qualité. Et là, maintenant, je ne saurais pas dire comment elle est cette toile-là. Certainement, ils disent qu'elle est bien. Oui. Ils sont vraiment très bien. Ils disent que l'induction du support, à peine qu'on fait une excellente accroche. Mais l'induction de quoi? Est-ce que c'est du gesso qu'ils mettent? Ils ne le disent pas. Normalement, vous achetez une toile coton et marqué coton avec trois couches de gesso. On sait ce qu'il y a dessus. Mais là, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont mis dessus, on ne sait pas. Donc, c'est à vous de nous dire, certainement qu'il y en a qui connaissent ça, l'étoile Ariane de chez PBO. Sont-elles bonnes ou ne sont-elles pas bonnes? Bonnes ou pas bonnes? OK. En continuant avec Philippe Givernaud. Bonjour, Philippe. J'ai une question. Peut-on réaliser un tableau à l'huile en utilisant comme médium uniquement la térébenthine à chaque couche? Il rajoute, il me semble que le résultat serait plus aérien dans un style purement impressionniste. Il continue avec... Oui. Peut-on affirmer aujourd'hui que ces derniers ne travaillaient pas uniquement à la térébenthine afin d'éviter l'effet plastifié de l'huile? Certains tableaux de Berthe Maurissimo, je l'aime elle, étant très proches de l'aquarelle et tout à fait sublimes dans leur transparence. Bien, on peut parler de Berthe Moiseau, oui, qui faisait beaucoup d'aquarelles et qui a fait des peintures à l'huile qui ressemblent à des aquarelles. Oui. On pourrait parler aussi de William Turner, qui c'est pas mal la même chose aussi. Mais si on prend Berthe Moiseau, ces tableaux souvent sont... Attention, il y a des branches qui tombent. Oui. Quand les branches, elles tombent ici, c'est des branches entières, hein? C'est pas une petite. Ouf! Oui. C'est les branches de palmiers. Ils perdent les noix de coco, ils perdent aussi... On était au restaurant en fin de semaine. Puis, devant nous, il y a une branche qui est tombée à ça, des personnes. Les branches de palmiers sèchent, puis à un moment donné, pouf, elles tombent. Alors, Berthe Moiseau, elle, quand elle peint ces tableaux, qu'on dirait un petit peu des aquarelles, il y a très peu de peinture dessus. On pourrait même dire que ce sont des toiles inachevées. On dirait qu'elle les a commencées en première couche, puis que ça a arrêté là. C'est ça qu'on voit sur ces tableaux. On a fait un atelier là-dessus. On les a beaucoup analysées, on les a beaucoup étudiées. Puis, la plupart de ces toiles sont vraiment comme ça. Si on peint uniquement, uniquement à la térébenthine ou l'essence de térébenthine, on va se retrouver avec des tableaux qui sont ternes. C'est très ternes parce qu'en séchant, vous allez voir que ça devient mat. Les couleurs sont pas... Ça perd de la brillance, de la luminosité, de la vibrance. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser l'huile. Les impressionnistes utilisaient la térébenthine et l'huile de lin, puis travailler avec la méthode du gras sur maigre. Mais par contre, ce qui conférait aux impressionnistes, Berthe Morisot aussi, tous ces gens de cette époque-là, des toiles lumineuses, des couleurs exceptionnelles, qui aujourd'hui sont en très bon état. On parle, entre autres, parait-il d'étoiles de Van Gogh, Rousseau aussi. C'est le fait qu'il peignait en une seule séance, qu'il ne laissait pas sécher entre les couches. Et en faisant comme ça, si vous voulez, votre première couche, même si vous la mettez juste avec de la térébenthine, et puis que vous la laissez sécher, on va dire un séchage de 15-20 minutes, puis après vous arrivez dessus à votre deuxième couche avec un mélange d'huile de lin et de térébenthine, puis là, deux heures après, trois heures après, c'est pas sec, ça met une semaine à sécher. Vous revenez avec de la peinture pure, ou juste avec un petit peu d'huile pour faire des réaux, pour ajouter des contrastes, tout ça, comme on peint normalement lorsqu'on peint à la prima. Et toutes ces couches de peinture, elles vont sécher ensemble. Il n'y en a pas une qui est sèche avant l'autre. Elles vont sécher ensemble, et ça va conserver donc, on va dire, ce lien qu'il y a entre chaque couche, qui fait qu'il n'y aura pas de problèmes dans le temps, comme des craquements ou des pertes de luminosité, de couleur ou autre. C'est ça qui fait que, je l'ai lu sur internet aussi, d'après des études, c'est cette manière de peindre qui a fait que les tableaux se sont le mieux conservés. Voilà. Et donc, si on parle de Berthe Morisot aussi, elle peignait à la prima. Ah oui. Mais non, la térébenthine du début jusqu'à la fin, c'est pas bon. La térébenthine sur le dessus du tableau, ça va être terne. Vous allez voir, ça va rester très terne. On continue avec Sylvie Bénard. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Elle a une question. Oui. J'ai fait l'exercice de la formation sur peindre à la prima. Oui. Peut-on toujours peindre à l'huile de cette façon, sans s'occuper du gras sommeil, et en mélangeant 50% d'huile de lin à 50% de cette banque. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique? Ah ben là. Elle est novice en huile, elle commence. Je viens un peu de le dire, finalement, c'est ça les avantages. Peindre à la prima, ça sèche tout en même temps. Donc on n'a pas besoin de respecter le gras sur maigre, puisqu'il n'y a pas une couche qui sèche depuis une semaine, puis l'autre au bout d'une semaine encore, etc. Et puis ça va prendre beaucoup de temps à sécher, puis il ne faut pas que la couche du dessus sèche avant celle d'en dessous. C'est un peu ça. Mais là, lorsqu'on peint à la prima, vous avez vu qu'on fait un premier jet, un fond avec du médium qui est fait d'un mélange de 75% de solvant et 25% d'huile de lin, pour la première couche. Mais on peut y aller. Moi, personnellement, je vais juste avec du solvant. Diluant seulement, première couche. Il va sécher instantanément, mais ce n'est pas un séchage parfait. Mais c'est assez simple pour pouvoir travailler dessus. Deuxième couche, c'est là où je fais vraiment mon tableau. Je prends du 50-50. 50 huiles de lin, 50 solvants. C'est mon médium à peindre, habituel. Et là, je peins avec ça. Je fais mon tableau complet. Si je reviens faire des retouches, comme je l'ai dit, là, à ce moment-là, je vais avec la peinture pure. La peinture pure qui contient de l'huile déjà. Et c'est la meilleure façon de faire. Mais si je dois revenir dessus, après, quand c'est complètement sec, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, ben là, il faudra venir avec une peinture plus diluée d'huile de lin. Juste de l'huile de lin. Parce que sinon, on ne respectera pas le gras sur l'ail. Mais oui, donc, on peut faire ça absolument. Peindre à tous les tableaux, si on le veut, à la prima. Sauf qu'il y a des sujets, il y a des tableaux, des peintures qui vont être très longues à faire, avec beaucoup de détails. On ne pourra pas le faire pendant que c'est encore frais. Ça ne sera pas possible. Il va falloir revenir quand on aura le temps, deux semaines, trois semaines plus tard. Regardez le tableau Monet. Quand j'ai fait les nymphéas de Monet, ça a pris énormément de temps. La joconde aussi, des choses comme ça. On ne peut pas tout faire comme ça. Malheureusement, on ne peut pas, mais c'est vrai. Ben, c'est bien. C'est très bien. Moi, c'est ma façon de peindre préférée. À la prima. OK, on continue avec… À la prima. C'est de l'italien. On continue avec Catherine Lefebvre. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. J'adore vos vidéos. Je peins avec de l'acrylique. Et j'ai entendu parler du médium magique pour les ombres. Qu'en pensez-vous? J'ai fait des recherches. C'est magique. C'est magique. Je ne connais pas du tout. Je n'ai rien trouvé non plus. Non. Je ne sais pas c'est quoi. Le médium magique pour faire des ombres en peinture acrylique. Non. Pour moi, faire des ombres, c'est prendre de la peinture acrylique. Ou à l'huile. Aller mettre les bonnes couleurs aux bons endroits, dans les bonnes valeurs pour que ça donne des belles ombres en fonction de tout ce qui est alentour. C'est quoi la couleur de la lumière, la température de la couleur de la lumière? Est-ce que j'ai une lumière chaude, une lumière froide? Quelle est son intensité? Comment est-ce que c'est découpé entre l'ombre et la lumière? Ce que je vois, je vais devoir le reproduire. Il n'y a aucun produit chimique qui va le faire à ma place. Personnellement. Mais si quelqu'un connait ce médium… Si vous connaissez ce médium, merci de nous en informer. De partager… Le médium magique… De partager… Pour les ombres. Pour faire les ombres à l'acrylique. Oui. Ah, mais peut-être que c'est quelque chose qui est logique, qui fait disparaître. Non, je ne veux pas le faire disparaître. Oui, non, non. Non, non, non. On continue avec Nadette Guyard. Bonjour, Nadette. Bonjour, Nadette. Peut-on faire un glacé au liquin sur de la peinture à l'huile à laquelle j'ai ajouté du médium WGEL Schminck? Oui. Pour la rendre soluble à l'eau. Et si oui, au bout de combien de temps de séchage? D'autre part, peut-on faire aussi du glacé au liquin sur de la peinture à l'huile hydrosoluble à laquelle j'ai ajouté du médium à l'huile spécial hydrosoluble ou bien faire le glacé directement avec ce médium? Alors, moi, je vous dirais pour tout ça, non. Pourquoi non? Parce que voilà, si vous utilisez de la peinture à l'huile traditionnelle avec le gel W de Schminck qui permet de rendre la peinture à l'huile soluble à l'eau et vous peignez avec ça, donc votre peinture à l'huile soluble à l'eau, elle a un temps de séchage qui est équivalent à la peinture à l'huile normale. Si vous utilisez de la peinture à l'huile hydrosoluble aussi, c'est la même chose, c'est pareil. Vous prenez la peinture traditionnelle, mettez du gel W Schminck, ça la rend soluble à l'eau, vous prenez la peinture Cobra ou Artisan qui est soluble à l'eau, ça devient les deux mêmes peintures. Donc là, on revient sur le même principe, on peint à la peinture à l'huile hydrosoluble. Son temps de séchage est identique à la peinture à l'huile normalement, donc c'est long à sécher. Vous allez devoir attendre un séchage complet qui peut durer des mois, on parle de séchage dans toute l'épaisseur. Tandis que le liquin, lui, il sèche très vite, très 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 vite. Donc à partir du moment où vous venez avec un médium qui sèche très vite sur un médium qui sèche très lentement, vous allez vous retrouver avec le problème du non-respect, si vous voulez, comme le gras sur maigre. Le gras sur maigre, c'est d'avoir la dernière couche sur le dessus qui va mettre beaucoup plus de temps à sécher que la couche inférieure. Et là, on va se retrouver avec une couche supérieure qui va sécher beaucoup plus vite que la couche inférieure, c'est ça le problème. C'est ça qui fait qu'on va se retrouver avec peut-être du craquement de la peinture par après. Donc, si vous voulez faire des glacis, il faudrait partir avec le liquin du début jusqu'à la fin du tableau. C'est comique parce qu'avec Jacqueline Girard, elle a une question. Elle dit « Si on fait un fond rose en acrylique, cette couleur fait-elle craquelée dans le temps de la peinture à l'huile que je pose dessus? » Ok, parce que c'est de l'acrylique. Si vous faites un fond en acrylique, que ce soit rose ou peu importe la couleur, il n'y aura pas de problème. Moi, je fais très souvent ça, un fond en acrylique avant de peindre à l'huile. Ah oui, il est là, le drone. Sur le coup, j'ai eu peur, je pensais que c'était un gros insecte qui allait nous piquer. Je ne sais pas, même après, je n'allais pas être... C'est un drone, il est très très beau. Ah, il nous regarde. Coucou! Donc, c'est ça, on peint... Moi, je peins beaucoup à l'huile sur un fond acrylique parce que je n'ai pas eu le temps de faire mon fond avant. Je n'ai pas pensé « Zut, il me faut un fond coloré, allez, je le fais vite à l'acrylique, je le laisse sécher vite fait, puis je commence à peindre à l'huile dessus. Il n'y a vraiment pas de problème. » Parce que là, votre peinture, votre toile blanche, là, c'est du diesso, c'est de la peinture acrylique qu'il y a déjà dessus. Donc, ça revient au moins. Puis, on finit avec Lise. Bonjour, Lise. Bonjour, Lise. Alors là, on revient à ce qu'on disait précédemment, que j'aimais bien peindre à la prima. Faire le tableau dans une seule séance, comme faisaient les impressionnistes, ça apportait une qualité supérieure de conservation à la peinture, à la toile. C'est ce que j'aime, mais absolument pas. On peut mettre autant de temps qu'on veut pour faire un tableau et faire une étape par jour, il n'y a aucun problème en plusieurs jours. Même ce que je montre dans les cours, dans la formation qui sont peints à la prima, à partir du moment où je reviens sur le tableau pour une couche suivante, Vous pouvez attendre une semaine, si vous voulez, ou 15 jours, si vous êtes parti en vacances, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas du tout. Ce n'est pas une course non plus. Non, on prend son temps. C'est ça, il y a quelqu'un qui veut commencer, je veux le finir, je veux le finir. Mais non, prenez votre temps. D'ailleurs, la vidéo de mercredi, c'était les trucs que j'utilise pour peindre vite. Quelqu'un dans Facebook avait dit que peindre, c'est bien de prendre son temps. Oui, absolument. Mais justement, dans cette vidéo, je n'expliquais pas comment peindre vite, il faut se dépêcher, non. C'était pour les trucs que j'utilise moi, qui me permettent de peindre plus vite que ce que je faisais avant. Quand je peignais un tableau, ça me prenait une éternité. Des semaines et des semaines et des semaines et des mois, puis à un moment donné, le tableau, il ne me plaisait plus, il ne m'intéressait plus, je passais à autre chose. Je m'ennuyais de peindre ce tableau-là, j'avais hâte. Mais ça, c'est une question de personnalité aussi. Moi, j'aime ça. Les changements, j'aime ça. Des nouvelles choses. Une chose que tu ne change pas ? Ben oui, c'est ça. Arrête, il y a une mouche. Bon, je vais te garder encore un peu. Un peu ? Mais c'est ça. Donc, c'est une question de personnalité. Il y en a qu'on voyait à l'atelier qui mettait une éternité pour faire un tableau. Non, moi, c'est que moi, je commençais un tableau et je n'avais plus d'intérêt à le peindre. Je ne voulais pas le laisser. Tu voulais le bâcler, finir sans vite pour passer à autre chose. Oui, oui. Non, non, non. Mais après, je l'ai pris, je l'ai mis de côté, puis après, j'ai commencé un autre. Ah oui. Et après, ce tableau-là, on ne le finira jamais. C'est ça qui arrive, hein ? Non, je l'avais fini après. Oui. Moi, j'en ai. J'en ai des tableaux qui n'ont jamais été finis. Rappelle-toi ce phare avec une belle digue, là. J'avais peint sur ce tableau, à un moment donné, dans une démonstration à Saint-Hyacinthe. Et je ne l'ai jamais fini. Il est beau, il est bien. C'est un grand format, en plus. Ah, tu l'as plus. Je l'ai toujours mis. Oui, oui, je l'ai encore. Oui ? Je ne sais pas. Je l'avais mis au-dessus du séchoir, là, en atelier. Puis je voulais le finir, je voulais le finir. Il me restait à arranger les rochers. Puis il passa tellement d'autres choses après qu'on l'oublie. Fait que… C'est tout. Je voulais, tu sais, la semaine passée, on leur a montré pas mal où est-ce qu'on était. J'espère que vous avez bien aimé ça aussi. Oui. La vidéo, là, avec les nouveaux pains, là. Le Puerto Aventuras. Mon Dieu. On est bien. C'est sûr qu'on est bien ici. Oui, on est bien ici, c'est sûr. Mais il y a bien d'autres endroits aussi. Nous, au Mexique, on ne connaît que ici pour l'instant. Oui. Mais peut-être qu'il y a d'autres endroits, sur la Côte Pacifique ou autre. Dès qu'on pourra, on va continuer à voyager. Si on peut, cet été, on va aller en France. Ça, c'est prévu. On va aller vous voir. Oui, on va venir. Commencez à faire chauffer la soupe, on arrive. Non, un pain d'agnard. Ah, un pain. Non, mais du bon pain. Ce qui me manque, là, c'est des bons croissants. Ah oui, puis des chocolatines. C'est ça, des pains au chocolat, des croissants. Des bonnes brioches. Arrête. On va encore en graisser. Allez, bon. On va vous laisser sur les images de notre excursion de la semaine passée. Et puis, on vous retrouve… Mercredi prochain pour toi. Mercredi pour la vidéo du mercredi puis samedi avec… Attends. Puis mercredi, ceux qui vont être là, nos deux. Ah oui, le webinaire. Le webinaire, mon Dieu. Mercredi. On va être là, toutes les deux. J'espère. C'est un direct. J'espère qu'on va avoir Internet. Oui, oui, oui. Qui nous auront réparé ça. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc, on va se retrouver mercredi en direct avec le webinaire pour ceux qui seront là. Les 2500 chanceux. Et pour les autres, on se retrouve sur YouTube. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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